Alors la problématique qui est au cœur du livre se résume en ceci. Comment servir l'humanité dans son universalité sans trahir les siens ? Et comment servir les siens sans trahir l'humanité dans son universalité ? C'est-à-dire, comment servir les siens sans tomber dans le tribalisme, le sectarisme, le régionalisme ou le népotisme et demeurer au service de l'humanité dans son universalité ? La tentation, c'est toujours d'aller d'un côté ou de l'autre. Si on sert l'humanité dans son universalité en oubliant les siens, on tombe dans l'ingratitude parce que c'est eux qui nous ont donné notre première culture, notre première chambre dans la vie. Mais si on reste attaché à sa culture d'origine, à son ethnie, on ne peut pas construire un État, on détruit l'État parce que l'État, c'est un peuple qui est fait d'un brassage de plusieurs communautés culturelles. Voilà un peuple. C'est des problèmes que chacun doit vivre, c'est un problème qui traverse chacun de nous parce que l'appartenance à un État ne va pas de soi. Dans la mesure où l'éducation, ce n'est pas un dressage, il faut que chacun soit responsable de ses propres changements. Ça veut dire que l'auto-éducation, ça ne veut pas dire que je suis coupé des autres. en écoutant les autres, en retenant les valeurs de la société, c'est à moi qu'il m'appartient de me changer. Si on m'oblige à changer, si je change malgré moi, si je change parce que j'ai peur, c'est un changement qui ne va pas durer. Si je change parce que j'ai compris dans quel sens se trouve l'accomplissement de mon humanité, en ce moment, il y a auto-éducation vers une humanité beaucoup plus grave. Mais toujours en dialogue avec les autres. Parce que si je suis tout seul, je ne verrai même pas qui je suis. C'est grâce à la relation aux autres que je peux découvrir qui je suis et savoir dans quelle direction croître. On n'écrit pas par qu'on cherche d'abord un public. Vous voyez. On écrit, après on se dit, est-ce que je publie ou pas ? Et c'est là que, bon, il y a une question de moyens. C'est là aussi où interviennent les amis ou les connaissances qui vous encouragent à publier ou pas. Donc, effectivement, il y a eu des retours. Soit des gens qui vont demander de donner des cours, artistes au lieu et des ouvrages, soit des gens qui vont demander de produire un article. Voilà. Mais ce n'est jamais une motivation simplement purement financière. Parce qu'on va avoir un âge public qui va acheter le livre en quantité. L'écriture, c'est un moyen d'auto-éducation. C'est un moyen d'auto-éducation. On écrit pour découvrir soi-même ce qu'on pense véritablement. Parce que quand vous avez des idées dans la tête, vous pensez que c'est vous qui pensez ça. Mais c'est peut-être des idées qu'on vous a mises dans la tête. Alors, le fait de penser, c'est un moyen de vous auto-éduquer. Et de vérifier par vous-même ce que vous pensez réellement. Maintenant, cette pensée qui fait l'effort de se découvrir elle-même peut être utile aussi pour éclairer les autres sur leur propre vie. Mais au départ, c'est un exercice sur soi pour voir clair en soi. Parce que vous lisez des livres, vous apprenez des choses. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Il faut se poser déjà la question.